Salut tout le monde, bienvenue à Cologne, première vidéo de ce Grand Major, bien sûr le traditionnel tour des lieux. Alors vous le voyez, on est juste à côté de la Lanxess Arena, je vais y arriver, j'ai beaucoup de mal à prononcer ce X. Superbe, superbe endroit vraiment. Alors pour l'instant on n'est pas encore dans la salle principale, on va aller vous montrer un petit peu tout ça, mais en tout cas voilà où se jouera toute la compétition au même endroit que les championnats du monde de hockey, ce qui est quand même plutôt la classe. On va faire le tour des lieux classique, on vous prévient ça va aller très très vite, il n'y a pas encore beaucoup de choses à faire, ce sera plus un tour des lieux un petit peu backstage, inside, dans les coulisses, et ensuite et bien bien sûr on se retrouvera toute cette semaine Keron qui essaye de maintenir sa caméra. Allez, on va accélérer tout de suite vers l'entrée. Allez, voilà l'entrée presse de la Lanxess Arena, donc backstage, restaurant, bar, c'est chez nous. Alors on va en profiter pour faire, donc je vous ai dit rapidement un petit tour des jeux, on rentre à un étage et ensuite on descendra en dessous, c'est là où il y a les joueurs qui sont réellement en train de jouer, mais vous allez voir qu'il y a 2-3 trucs à voir à l'étage. Alors on va commencer par rentrer parce qu'en Allemagne il ne fait pas très chaud, pas super grosse ambiance pour l'instant. Mais enfin pour l'instant en tout cas on est super bien reçu. On en profite parce que jeudi soir ils sont peut-être un petit peu plus hargneux envers nous une fois qu'on les aura sortis de l'eau, mais pour l'instant ils sont quand même plutôt cool. On va commencer par la gauche, commençons toujours par la gauche. Là je vais essayer de parler plus doucement, parce que d'habitude déjà on me dit que je crie souvent dans les micros, et que celui-là il n'y en a pas besoin. Mais en plus là on rentre dans la partie casting avec bien sûr les frérots, le duo Semmler et Enders qui sont en train de caster ce premier match. Actuellement nous sommes sur un Dinitas contre Astralis. Dinitas se fait marcher dessus sur Overpass, c'est un petit peu dur à voir. Semmler bien sûr toujours présent pour le show. Ici l'analyse desk, donc l'analyse desk est un peu vide tout à l'heure. Mais enfin tout à l'heure bien sûr, et entre chaque match il se remplit avec différents intervenants. Le setup est plutôt cool puisqu'on est ici dans une partie réservée presse, donc forcément il n'y aura pas énormément de gens pour venir le perturber. Et franchement je pense que ça rend assez propre. On a regardé un petit peu sur le stream tout à l'heure, c'est quand même plutôt classe. Et derrière vous avez tout ce qui est régie. Vous voyez que maintenant sur les gros événements CS on commence à avoir une régie qui est quand même assez conséquente. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les régies spectacles et des trucs comme ça, mais en tout cas on n'est plus sur deux mecs qui sont en train de streamer dans leur jardin. Enfin c'est pas... ça a quand même un petit peu évolué. Je vais aller vous montrer maintenant, on va aller vous montrer, Keron à la caméra bien sûr, ne l'oublions jamais. On va aller vous montrer, sans passer trop près des autres champs en caméra, la zone warm-up. Alors la zone warm-up c'est un endroit où les joueurs peuvent tranquillement, à l'étage, s'entraîner même si c'est pas eux. Vous savez qu'aujourd'hui les équipes n'ont qu'un seul match, donc il faut qu'ils arrivent assez chauds, il y a quand même 8 BO1 à enchaîner. Le petit package, on est super bien servis, même au niveau de la presse. Ça c'est au niveau presse, joueur et tout le monde peut en prendre, on a des fruits, on a de l'eau. Ça change un petit peu de tous ces trucs ultra lourds, ultra sucrés qu'on nous sert d'habitude dans les events parce que c'est souvent sponso. Là, ça fait du bien de tourner à l'eau et aux fruits quand même, un petit peu temps en temps. La zone warm-up, pour l'instant, relativement vide. On a que les flip-side qui sont ici, qui sont sérieux, qui sont venus un petit peu se chauffer. Les autres équipes joueront bien plus tard, vous allez voir qu'il y a déjà 4 équipes qui sont présentes en bas, j'essaye de rester dans les champs caméra. Donc forcément, ils ont peut-être 2-3 autres trucs à faire avant de venir warm-up. La plupart arriveront de toute façon en début d'après-midi. On attend les teams françaises qui ne sont pas encore là mais qui ne sauraient tarder. Alors attention, ici cascade relativement difficile, pas pour moi mais pour Kéron parce qu'il va devoir suivre dans les escaliers. Et là, on rentre dans la partie où vont se jouer vraiment les matchs. Tous ces matchs de poule, tous ces matchs qui ne seront pas dans la salle principale, tout va se jouer ici. A la gauche et à la droite c'est un petit salon presse. On va passer rapidement sur la droite et ensuite on retournera à gauche sur les joueurs. La cascade est bientôt terminée. On accélère dans les derniers mètres histoire de rigoler un coup. Ok, ici donc c'est notre fief, c'est notre domaine, c'est là où on va passer les 4 prochains jours, 3 prochains jours si je ne me trompe pas. Juste derrière cette porte, que vous ne voyez pas encore, il y a la grande salle. Alors nous ne pouvons pas vous montrer d'image de la grande salle en train de se monter, de la grande scène. Il n'y a aucune photo de la scène ou de film de la scène qui doit filtrer avant les premiers matchs. Donc on ne pourra pas vous en montrer, mais ça a l'air un peu impressionnant quand même, ça va faire le taf. Ici petit salon lounge, tranquillou, posé à la coude. On peut se mettre bien devant les matchs, on a des télés. Et là bien sûr, ce qui va nous intéresser vraiment, ça va être la partie joueurs. Alors la partie joueurs, on a un setup à 4 équipes. Donc on peut avoir en théorie 2 matchs parallèles, ce qui ne se fera pas. Mais en tout cas du coup, on a donc, par exemple vous le voyez ici, on va commencer tout à gauche. Ici nous avons les joueurs d'Astralis, qui sont en train de jouer leur match contre la team d'Initas. Ils sont plutôt pas mal si je ne me trompe pas. 7, 8, changement de side. Oh, ils se sont fait remonter, ok. Je ne sais pas, je ne vois pas très bien. Mais en tout cas, le match se joue sur Overpass. Et quand on est parti, c'était plutôt chaud pour les petits d'Initas. Une autre équipe peut s'entraîner ici tranquillement. Oui, les CLG, bien sûr. C'est parce que comme ils ne sont pas là, j'ai pas voulu. Qu'est-ce qui me précise des choses. Mais en gros, du coup, je voulais vous expliquer la façon dont était fait le setup. C'est-à-dire que les équipes ne jouent pas face à face pour l'instant. En tout cas, les Dinitas, eux, sont en train de jouer contre les Astralis, vous avez vu. Et donc là, CLG qui peut s'entraîner. Oh, tu m'as perdu, tu m'as perdu, pardon. Et les Gambit qui s'entraînent également. Contournons, pendant que Dozia est en train de ghost les joueurs adverses. Non, voilà. Donc Gambit qui s'entraîne également aussi. Vous l'avez vu, c'est un setup. Donc du coup, on peut mettre quatre équipes en même temps. Plus la warm-up zone en haut. Donc tu ne peux pas arriver dans un match en disant que tu n'es pas préparé. Les joueurs ont quand même des conditions qui sont plutôt cool pour se lancer. Donc je trouve ça vraiment sympa. En plus, c'est calme. Bien sûr, c'est interdit au public, comme les phases de poules de l'année précédente. Mais du coup, on est dans une ambiance... On n'est pas dans la même ambiance que les phases de poules Katowice, je trouve. Ça fait quand même un peu mieux. Enfin, ce n'est pas dans un gymnase. Là, c'est quand même un petit peu setup et je trouve ça plutôt cool. à la fois pour les joueurs et la presse. Parce qu'on nous a fait quand même pas mal de... Tiens, regarde. Des petits joueurs connus là-bas qui se baladent aussi et qui commencent à arriver. Les joueurs d'avis dans la place également. Qui va potes tranquillement dans la salle sans aucun souci. Là-bas, c'est les toilettes, on s'en fout. On va aller finir ce petit tour des lieux par la salle presse. Histoire de vous montrer quand même, traditionnellement, on aime bien vous montrer un peu la salle presse, les endroits où on bosse. Et je trouve qu'ils nous ont fait les choses plutôt bien, on va dire. Même plutôt très bien. Parce qu'on a de la place. Et parce qu'on est bien traités aussi. Il faut le dire. L'internet est de qualité. Oh là ! Vous entendez peut-être des cris derrière. Donc là, on s'est installés. Ceux qui ont foutu le bordel et qui ont foutu leurs affaires n'importe où, c'est Kéron et moi. Et on va du coup rester un petit peu là tout le week-end. On a même une télé en face pour regarder les matchs. Donc autant vous dire qu'on est posé. La connexion internet est bonne. Et surtout, il y a une deuxième salle presse. Et on nous a fait des sandwichs pour le matin. Et ça, c'est méga cool. On a accès à tout, donc on est plutôt bien. On va passer du coup les trois prochains jours dans cette salle. Les collègues du Bus Vacarme nous rejoignent jeudi pour les phases finales qui commenceront. En attendant, on va vous souhaiter à tous un excellent major. Restez avec nous. On va faire de notre mieux pour tout vous retransmettre au maximum. Et en tout cas, nous, on a hâte de voir un petit peu ce que vont donner ces premières phases de poule. Allez, ciao, restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada